bonjour et bienvenue sur télé afrique je suis dadou henri joel zama nous sommes à lakota aujourd'hui et je vais partager quelque chose avec vous il s'agit de là où j'ai fait le lycée et présentement je suis devant le lycée boga doudou émile de lakota voilà c'est un hommage au nom du ministre feu boga émile doudou qui était le ministre de l'intérieur ministre état ministre de l'intérieur et de la sécurité en côte d'ivoire sous l'air laurent guabo qui a été malheureusement assassiné lors d'une rébellion et celui-là pour honorer sa mémoire donc ils ont donc donné le nom son nom à ce lycée là où nous avons étudié dans les années 1997 1999 bonjour ça va les enfants là ne vous fatigue pas ici parce que nous on était les meilleurs les meilleurs élèves ici ouais donc vous voyez tout a changé ici c'était pratiquement la brousse lycée émile boga doudou de lakota voilà donc j'ai fait la classe de sixième jusqu'en troisième ici voilà donc ensemble on va visiter les vieux bâtiments j'ai encore le nom de quelques souvenirs le nom de notre promo de certains élèves je me souviens bien de palier gaulli stéphane il y avait watra madogi dosso ahmed dosso namori voilà on a fait sixième set de la côte à soukoudjoua innocent lougapierre et je lutte à la place de premier on était trois il y avait moi zama et puis il y avait un palier gaulli stéphane et il y avait watra madogi donc c'est nous on se lutte et les trois premières places donc on était les meilleurs élèves ici jusqu'à un troisième où ma moyenne avait chuté malheureusement parce qu'il y avait un manque crucial de professeurs à l'époque donc il ya des matières qu'on avait qu'on n'avait pas fait et du coup en classe de troisième qui est une classe d'examen où on passe le bpc on nous donne tous les matières tous les professeurs imaginer un peu le calvaire ça nous a pas découragé voilà donc ça ici c'était le stade c'est là qu'on jouait les interclasses voilà c'est les bâtiments que vous voyez en bas là bas ce sont des nouveaux bâtiments et ça c'était le laboratoire de sciences physiques voilà bonjour ça vous va c'est nous les anciens élèves d'ici 1997 donc étudier et puis après vous allez devenir grand-ci bas voilà donc ici c'était le laboratoire des sciences physiques c'est ici qu'on faisait les expériences dans cette salle bon nous sommes samedi à les élèves qui sont là donc on peut pas trop les aimer on va voir quand même il ya des gens bonjour ça vous va à maintenant vous faites quoi ici c'est bien c'est nous les anciens élèves d'ici ça c'était notre laboratoire d'expériences sciences physiques en 1997 c'est bien donc étudier à voilà donc ici ouais ils vont se souvenir voilà dans l'autre salle c'est là bas que j'ai fait la classe de 4e la salle qui est là ici j'ai fait la classe de 4e ici 4e 8 dans cette salle ça c'est ici que j'ai fait la classe de 4e et là bas j'ai fait la classe de 5e donc vous voyez il n'y avait pas ce bâtiment là et là c'était la salle de labo des svt ici c'est ici qu'on faisait les expériences des sciences naturelles et là c'est ici qu'on montait le drapeau ça c'est l'administration qui était là il est toujours là le bâtiment n'a pas changé voilà et tous les lundis c'est ici qu'on montait le drapeau cette place là le fameux lycée donc je sais qu'il ya beaucoup qui vont se rappeler de tous ces bâtiments ces vieux bâtiments et voici notre fameux terrain d'anneball malheureusement qui est délabré là bas le stade d'anneball n'existe pratiquement plus voilà donc c'est le stade qui est là malheureusement regardez l'état si on vous dit le nombre d'interclasses qu'on a joué ici avec l'engouement qu'il y avait c'est pas du jeu voilà donc ici là on faisait les pièces aussi avec en son temps un professeur qu'on appelait vieux paix et de l'autre côté c'est le terrain de basket l'autre côté c'était le foyer voilà le foyer du lycée qui est de l'autre côté voilà donc ouais je peux retrouver la classe où j'ai fait la salle où j'ai fait la classe de sixième ça va toi tu as quoi des voies rattrapant et puis jacques ici n'est pas encore le projet n'est pas encore venu waouh ils ont fermé le portail qui est ici ouais il y avait une entrée là une sortie même une grande voie principale ici un portail et dehors il y avait des tables où les femmes vendaient le fameux bd ceux qui ont fait le lycée connaissent ce qu'on appelait le bd voilà ça c'est notre salle où on a fait la classe de sixième ici bonjour 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 les enfants ça vous va à changer le tableau celle ci j'ai fait la classe de sixième en 1997 vous étudiez pas je n'étudie pas d'accord c'est bien étudié demain vous allez avoir les grands diplômes est devenu grand type et puis vous allez venir comme ça pour voir votre école c'est bon je me suis voilà donc c'était un peu ça ah non c'est pas fini ça vous va c'est pas fini on va vous montrer le le bâtiment des craques l'étage des des élèves qui étaient en classe de seconde première et terminale et ils étaient à l'étage avec le mythique arbre du lycée qui est toujours présent serein voilà donc nous continuons notre visite au sein du lycée bonjour comment allez-vous à la bibliothèque du lycée moderne c'est bien ça voilà ça c'est nouveau c'est beau il y avait quelle cérémonie hier c'était quoi ici qu'on sait ah c'était la fête d'accord ah d'accord donc c'est pour ça ils ont fait la cérémonie hier c'est bien voilà voici le mythique arbre du lycée qui est là qu'on a trouvé et qui est toujours là avec le bâtiment des élèves du terminal voici votre terrain de basket là pensez à arranger ça les basqueteurs voilà votre stade est là ouais avec la maison du proviseur qui a été clôturé maintenant cette clôture n'était pas là il n'y avait pas de portail la maison était juste là waouh le fameux forage qui est toujours présent avec le grand bâtiment waouh voilà donc je pense que cette vidéo aussi va faire plaisir à d'autres anciens comme moi qui ont présenté ici dans le lycée nulboga depuis de la cota alors sur ce merci et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'est de l'Afrique